Bienvenue ! Donc vous êtes à la session sur le A3 Driven Problem Solving par l'exemple. Si ce n'était pas la session réalisée, vous vous y assistez, il y a encore le temps de quitter cette salle. Bon, nous aurez venu. Petite explication rapide sur le titre, donc la part d'Octobreau ont reconnu un petit clin d'oeil à l'ouvrage de Kenbeck sur le TDD. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas que pour vous faire venir dans la session, même si un peu quand même. C'était surtout parce que je pense que ça peut vous donner une passerelle pour comprendre un petit peu ce qu'on fait avec le A3, de résolution de problèmes, dans le sens où le TDD, ça vous donne une espèce de matrice, une recette, qui va vous permettre d'apprendre plein de choses sur ce que vous devez apprendre pour coder bien. Si vous appliquez le TDD vêtement, juste comme ça, parce qu'on doit y faire du TDD, vous n'apprendre à rien, et vous ne vous développerez pas mieux. Et le TDD en soi ne va pas faire de vous un complet d'oeil. Et le A3, c'est pareil. Le A3, si vous faites vêtement, vous n'apprendre à rien sur la résolution du problème. Ce n'est pas parce qu'on fait un A3 qu'on devient un bon résolveur de problèmes. Mais dans le A3, il y a tout ce qu'il faut pour que celui qui a envie, il apprenne tout ce dont il a besoin pour devenir un bon résolveur de problèmes. Et de l'exemple, parce qu'on va voir des A3, des vrais A3, qui viennent du terroir agile. Donc, le A3 dans le Lean. Donc là, je vais faire une petite cartographie rapide du Lean. On s'assure que pour ceux qui ont une solution unique, on ne voit pas trop où le A3 ça rentre exactement. Donc, le Lean, on peut le résumer en une maison, du Toyota Production System, avec le Just-in-Time et le Jitoka. Le Toyota Web, qui nous donne un idéal de management, avec l'amélioration continue et le respect for people. Et le Toyota Business Practice, qui nous donne une méthode de résolution de problèmes en deux points, avec dessous le PDCA. Et en fait, le A3, il est dans cette troisième partie. Donc, c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Alors, c'est quoi un A3 de résolution de problèmes ? À la base, ça a l'air d'être un template. Donc, un template avec des cases. Donc, on commence par un titre qui nous présente le problème. On a une case de contexte. On va nous dire un petit peu, bon, dans quoi ce problème s'inscrit, pourquoi il est important. saisir la situation, un instantané de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'un observateur peut voir autour de ce problème. Une cible, une ambition. Donc, où est-ce qu'on va aller avec cette résolution de problèmes ? Une analyse de cause. D'où il vient ce problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les facteurs qui le produisent ? Et ensuite, on va attaquer ce problème avec des propositions de contre-mesure. Ce qu'on appelle généralement des solutions. Les solutions, c'est un petit peu arroguant. On parle plutôt contre-mesure. Dans le milieu d'improaction. On va suivre. On vérifie les résultats. Ça, c'est le grand moment d'unité. Et en fait, on aura appris quelque chose. L'objectif, ce n'est pas que de résoudre le problème. C'est d'apprendre quelque chose en l'élément résolu. Donc, une fois que j'ai vu ça, on peut se dire, c'est fini. Sauf que non. En fait, là, vous avez vu la partie émergée de l'icepair. En ayant vu le format du template. Et sous le A3, il y a ce que Art Smolli appelle le case 3 thinking. One thinking, ce n'est pas juste un papier et un formulaire. C'est aussi une démarche intellectuelle. Et une démarche aussi humaine en termes de relation. Donc, voilà, pour vous donner une petite idée, voilà, plein de mots clés qui sont tirés par le A3 et qui vont faire une différence entre un A3 superficiel qui ne vous aura pas appris grand chose et un A3 vraiment puissant derrière lequel vous vous direz, waouh, là j'ai vraiment progressé. Alors, quelques exemples, qu'est-ce que ça peut donner quand on ne fait pas bien. On peut faire un A3 comme ça. Ça, c'est le A3 le plus classique que je vois. En fait, j'ai une idée de solution et je vais faire un A3. Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de bidommages dans mon équipe. Bon ben, mon A3, c'est plus de bidommages. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi on va faire plus de bidommages. Ensuite, il y a les gens de outils et méthodes qui vont m'expliquer que je dois remplir mon A3 parce que c'est maintenant la résolution de problème officiel dans ma boîte. Enfin, le boi, moi je remplis mes cases. C'est pareil. Enfin, un autre genre, c'est de A3, c'est... Ouais, peut-être bien que... Je pense que... Ouais, si ça se trouve... Donc voilà, on spécule, on spécule, on est en salle de réunion. Là, en fait, c'est pas grave. Une question ? Alors, comment ça se pratique, le A3 ? Idéalement, comme décrit dans le livre de John Stoke, Managing to Learn, il y a votre manager, en fait, qui est déjà un expert sur le domaine sur lequel vous travaillez, et qui va vous coacher, en fait. Et donc, vous faites le A3 pour donner un moyen à votre manager de bien vous coacher, de lui transmettre tout son savoir-faire, toute son expertise. C'est-à-dire que votre manager est très très fort dans le domaine dans lequel vous travaillez, et qu'en plus, il est très fort à toi. Donc, c'est rarement le cas quand on est en danger. Heureusement pour nous, il y a une autre solution, c'est le travail en communauté. Et ça, en plus, en action, on connaît bien, c'est quelque chose qu'on vit bien. Donc, ben voilà, avec quelques bons frères, on a lancé une communauté, deux résolutions de problèmes, on va en A3. Donc, on se réunit entre praticiens, on se challenge les uns et les autres, et on fait nos A3 ensemble. Voilà, donc ça, c'est fini pour nous. Là, c'est déjà trop long. J'ai dit qu'on aurait des exemples. Donc, maintenant, on va voir des vrais A3, faits par des vrais agistes, des vrais projets agistes. Et pour commencer, je vais vous demander d'applaudir Antoine. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon A3 que j'ai réalisé à Samcoach, Antoine, merci. Donc, mon A3, le titre déjà, c'est le but du jeu. Donc, mon problème, donc on explique le contexte, c'est un... Mon projet, c'est un CMS pour journalistes financiers et publications multisupport et 1€. Donc, le problème que je dresse, en fait, ici, ça va être le retard. Effectivement, sur mon projet, on a été en retard, beaucoup en retard. On a eu 11 mois de retard. Donc, ce retard, là, je remplis en fait la case de contexte. Alors, il faut savoir que cette case-là, j'ai mis beaucoup de temps à la remplir puisque mon coach m'a challengé. Donc, revenons à mon problème. Mon problème principal sur mon projet, ça a été le retard. Et le retard, c'est 11 mois de retard. Qu'est-ce qu'ils ont généré ? Ils ont généré une perte de revenus, qu'on voit ici. C'est-à-dire que plus on est en retard, moins mon projet générait le revenu qu'il était censé générer. Et puis, donc ça, c'est côté client. Et côté fournisseur, il y a une perte de rentabilité puisque il y a des retards, donc des dépassements, qui ont généré une perte côté finance. Donc, au final, on a des gens pas forcément contents. Donc, pendant le projet, ça s'est mal passé. On sait que généralement, les retards, ils ne sont pas bien supportés par les clients, même par le fournisseur. Mais en revanche, à la livraison, on a eu un résultat qui a été positif. Donc, les gens étaient contents à la livraison. Donc, l'objectif, par rapport au problème initial, c'est, et maintenant, grâce à mon A3, comment je vais faire pour améliorer grâce à la livraison ? Donc, on va voir ça dans la case qui suit. Donc, rapidement, un petit commentaire. Vous voyez le départ de ce qu'on appelle un problème en ligne puisque vous avez un état chiffré. Et en particulier, on voit l'importance de l'impact financier à côté des clients, côté fournisseur de l'entreprise. Ça fait partie des points clés, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la situation. Alors, j'ai, grâce à un travail de terrain, puisque j'ai été voir avec mes propres yeux sur le terrain ce que ça donnait, ou pourquoi ces retards finalement, puisqu'on avait un planning qui était nickel au départ, mais on a été quand même en retard. Donc, on ne le voit pas très bien, mais du coup, j'ai fait un Pareto. En fait, j'ai mesuré jour après jour d'où venaient ces retards. Et j'ai dressé différentes catégories grâce au Pareto. Et donc, la première cause, grâce à mes yeux, j'ai vraiment été sur le terrain parce que le coach m'y a entraîné. Au départ, je mettais en place différentes hypothèses, mais non, il fallait vraiment aller sur le terrain. Donc, avec mes vrais yeux, j'étais sur le terrain pour mesurer. Donc, le problème principal, enfin, ce qui vient en tête dans mon Pareto, c'était la demande de reprise, le changement. Le changement a généré de retour. En deuxième point, il y a eu un retard de démarrage de sprint. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on faisait un sprint, en fait, on démarrait un retard parce qu'on ne connaissait pas l'objectif à chaque sprint. Donc, ça, j'ai été mesuré jour après jour d'où venaient ces retards. Et donc, concrètement, sur le projet, qu'est-ce qui se passait ? Bah, à chaque fois qu'on démarrait un sprint, en fait, on était en retard, donc on perdait du temps entre deux semaines. Donc, c'est ce que j'ai représenté dans la classe de situation pour bien cerner d'où venaient ces retards. Donc, là-dessus, vous voyez donc un côté de notre processus et vous voyez un Pareto d'un premier niveau de cause. Donc ça, c'est très orthodoxe. Le point qui, pour moi, aujourd'hui, on fera travailler sur cette situation en particulier, est qu'on vivait un peu mieux ce qui se passe. Là, on a quand même un petit peu trop abstrait sur le processus, sur les étapes, sur comment on travaille dans cette équipe. Alors, maintenant, parlons de l'objectif, qui est une case dans mon A3. Donc, maintenant, quand on se projette sur la zone de zéro, on sait au final qu'on va avoir des petits aléas sur le projet, quelque chose que vous devez certainement connaître. Du coup, on va se revoir une marge, une petite marge pour l'objectif, c'est de ne pas être en retard et tenir la date. Parce que c'est ce qu'attend nos clients. C'est tenir la date, parce qu'à cette date-là, il y a des actions commerciales, du marketing, etc. qui vont se passer. Donc, il ne faut pas être en retard. Donc, l'objectif, c'est de tenir cette date. Donc, on va se garder une marge. Oui, mais vous allez me dire, c'est bien gentil la marge. Mais comment on va la mesurer ? Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, en fait, on va mesurer sur tous les sprints qui vont se dérouler sur la zone de zéro. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette marge-là ? Et pour toujours avoir comme cible ne pas être en retard. Dans la case objectif, en fait, c'est une suite logique par rapport à ce qu'on a vu dans la case situation. Donc, Antoine a choisi le début de son pareto. Donc, avec ces histoires de rework et de sprint qui démarrent en retard et qui, ensuite, tout décalait. Donc, il se met par rapport à cette cause, cette famille de causes. Il se met son objectif. Donc, quantifié. Il s'est daté. Et en même temps, il a conçu comment il allait pouvoir mesurer. Moi, ce qu'on a ensuite, on pourra se dire, dans la réaction d'un pare-ci, que vous pouvez nous donner. Je vais partie check dans un site de PDCA. Merci. Merci. On passe sur le propos de Caspar. On va prendre une table pour le talent. Et on peut le dire Pascal. Applaudissements. Bonjour. Alors, moi, j'ai le filment A3 à la main. Donc, je ne sais pas si il est visible. Donc, j'ai retiré les noms d'entreprise de projet, comme Antoine. C'est une confinibilité que vous devinez bien. Donc, le filment A3, c'est la réunion de QoS sur le projet, la chose dont on souffre sur notre projet. Donc, le contexte du problème est le suivant. Donc, nous sommes... Donc, Philippe et moi, nous travaillons pour une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires conséquent, un 5% de chiffres d'affaires sur ce projet-là. Entre 2010 et 2011, vous voyez qu'il y a une perte de... Déjà une perte de chiffre d'affaires conséquente, qui est due à, donc, une partie de l'activité qui est partie à la concurrence. Je ne vais pas en faire les détails. Donc, le restant est menacé, en l'occurrence, de ce que vit le client, par, d'une part, les incidents en production et, d'autre part, la vitesse des développements qui est trop faible. Donc, là, c'est les mots du client qui sont... Donc, le mot A3, ça s'attaque particulièrement à la première raison, à la première cause. Et donc, nous voyons ici un petit graphe qui donne l'aperçu du problème du point de vue du client. Donc, j'ai essayé de voir le nombre d'incidents jugés graves et majeurs par le client. Donc, la classification client de l'incident, ainsi que les autres incidents qui font donner l'impression d'une mauvaise qualité de service de notre produit. Le graphe d'à côté nous permet de voir ce que j'appelle les problèmes majeurs, c'est-à-dire les suites d'incidents, les séries d'incidents, en fait, qui sont liées à des termes authentiques publiques. Donc, on a souffert pendant deux mois et demi, de 8 décembre jusqu'à début mars, d'un problème qui était lié à l'architecture de bus, et pendant deux mois. Donc, chacune des séries d'incidents, c'était une caisse d'un incident, chacune. Donc là, le problème était effectivement le lead time correctif. Dans ce A3, je m'attaque plus particulièrement au point de vue du lead time, parce que du coup, effectivement, on constate que la bonne moitié des incidents qui ont eu ici étaient dus à ces séries-là. Pour le vocabulaire, le lead time, il s'agit en fait d'avoir un délai du moment où le client a fait une demande, ou aussi plutôt à constater, à constater que le client ne fonctionnait pas, jusqu'au moment où la demande est totalement résolue. Donc, c'est en fait le bon client. Donc, ici, qu'est-ce que vous pouvez voir de nouveau par rapport au rapport précédent ? Cette fois-ci, vous voyez un aspect stratégique. Vous voyez l'importance qu'a ce problème pour cette entreprise. Donc là, c'est un constat du fil d'affaires. Vous voyez aussi quelque chose qui arrive à ce sens sur la croix, c'est qu'en fait, on a déjà un premier niveau de décomposition dès la classe contexte, parce que déjà, il y a des très grandes familles qui se dégagent. Donc là, on en sélectionne déjà une. Donc voilà, on a les éléments financiers pour nous permettre de comprendre auquel on s'inscrit, et pourquoi c'est important. on s'inscrit. Donc là, la situation, comme vous l'avez dit, on a attaqué pas trop grand la partie lead time de résolution de problème. Donc, pour actif définitif, il y a un problème donné. Donc j'ai essayé de voir les deux gros problèmes qu'on avait rencontrés ces derniers. Là, je vais peut-être mettre le nom qui correspond à nos deux problèmes. Là, ce qu'on voit très clairement apparaître, c'est... j'ai essayé de voir les grandes masses, en fait, sur les deux mois et demi de problèmes ici et les deux mois ici. Donc, où est-ce qu'on a passé notre temps ? Pourquoi est-ce qu'on a mis le temps en résolution de ce problème ? Donc là, j'ai essayé de faire apparaître en rouge les moins d'attente, les moins de perdre du temps sur le... où on n'était pas en train d'apporter de la valeur vraiment pour l'aspect résolution du problème. Et donc, entre autres, en voyant des études qui sont faites qui sont menées sur plusieurs semaines, qui n'avisent pas. Et alors qu'on avait déjà développé des solutions probables pour résoudre le problème. Des solutions, moins des contre-mesures et bilatres pour rendre le service proprement. Voilà, je ne vais pas prendre un peu de détails ici. Ça, c'est presque le temps du temps, je pense. Donc là, ce qui est vraiment super, c'est que là, la société Genba, la société T20, la société qui s'est vraiment passée, là, on voit bien. Là, c'est précis, on a toutes les étapes, toutes les petites étapes, on voit les anomalies, tous les écarts, tout le truc, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Ça peut être super le problème. Mais en tout cas, on est en train de le décrire d'une manière très factuelle, sur laquelle l'ensemble des acteurs peuvent se dire, bah oui, c'est effectivement ce qui s'est passé, ou non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est déjà l'opportunité de se mettre d'accord sur l'effet. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut décrire ? Et là, on voit bien le travail d'enquête sur le terrain, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les dates ? Quel événement ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est terminé ? Ce serait maintenant, en fait, un travail de synthèse, qui nous permet de comprendre quels sont, finalement, les grandes familles les plus importantes. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'anecdote, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'essentiel, et qui nous permet de continuer le travail, et de manière standard, cette représentation est en forme d'un part et d'autre. Comme on a dit, on va le prendre dans le temps, voilà. Et j'appelle maintenant Philippe. Alors, je travaille exactement sur le même projet que Pascal, exactement dans la même équipe, donc c'est le même contexte. Donc, Pascal, je travaille. Pascal, je travaille sur les internes en production. Et la deuxième chose que nous reproche le client, c'est qu'on est trop lent. C'est pour ça que le A3 est à celui de développer plus vite. Alors, être trop lent, déjà, c'est extrêmement difficile de définir qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du client. Extrêmement difficile. Alors, notamment, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, parfois, il nous donne des très, très grosses fonctionnalités à implémenter. Des épiques, voire des macro-épiques, qui s'étendent sur beaucoup de moi. Et ce qu'il nous dit, ce qu'il nous dit dans ses reproches, c'est si cette épique, vous l'aviez fini dix semaines plus tôt, ça ferait dix semaines qu'on travaillerait sur d'autres fonctionnalités. Donc ça, c'est une de sa définition de délai trop long. C'est du délai trop long. Alors, du délai trop long, comment on le matérialise sous la forme d'un problème ? C'est un délai souhaité. Et puis, le temps qu'on met en plus. Donc le temps qu'on met en plus, c'est un écart. Et cet écart, c'est le sujet du problème qu'on va essayer de trouver. Donc là, vous avez une bonne vision de l'idéal pour chercher des casse-contextes. Là, il y avait quasiment tout. On voit l'importance du problème pour l'entreprise. On voit bien le problème défini sous la forme d'un écart. En plus, avec le système couleur vert qui leur boule. Donc, là encore, le découpage macro-problème. On en sélectionne plein. On se concentre sur un problème à la fois. Une partie du problème à la fois. Et on a le point de vue client. Là, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? D'abord, au niveau du processus Scrum. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont nos activités ? On a décomposé notre travail. Notre travail, quel est-il ? C'est de prendre une idée. Une idée qui vient du client. Et de la transformer pour que cette idée, elle arrive jusqu'à un utilisateur final. Et là, on s'appelle visiteur. Donc, en production. Donc, pour ça, ça passe par un certain nombre d'étapes. Alors, des étapes qu'on connaît bien dans le processus agile. de chiffrage, de stockage de tâches, de développement. Alors, on fait des tests fit. Après, on a des étapes de fan story. Et puis, de recettes client. Et la question, c'est où est-ce qu'on passe le plus de temps ? Et où est-ce qu'on passe le plus de temps ? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque débit, on a noté dans quelle catégorie le temps avait été passé. Donc, ça, c'est une mesure sur deux mois et demi. Donc, c'est un sprint de deux semaines. Et on voit que là où on passe le plus de temps, c'est dans le développement. Alors, là, c'est un petit peu normal. C'est une équipe de développement géo-éfficiel. Donc, finalement, c'est un petit peu rassurant. Cela dit, on voit que le deuxième thème, c'est la production. Alors, la production, c'est principalement les incidents de production. Donc, là, à nouveau, on retrouve sur le problème sur lequel on travaille Pascal. Donc, comme le thème principal, c'est sur le développement, une fois qu'on a dit ça, c'est à faire du développement qu'on passe le plus de temps. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait du développement ? Et notamment, quels sont les éléments, quand on fait du développement, qui ne participent pas directement à la transformation de cette idée dans quelque chose qui va pouvoir s'insérer dans l'existant et qui, au final, va pouvoir intérer en production. Donc, alors là, c'est une mesure. Donc là, ce n'est pas une mesure journalière à chaque débit. Là, c'est une mesure en binomage. En binomage, quasiment à chaque minute, ou tout au moins 5-10 minutes, la granularité, c'est la minute. Quand on binome, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Alors, avec des catégories qui ont évolué au cours du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le principal thème, c'est qu'on passe beaucoup de temps à comprendre l'existant et à adapter la nouveauté à l'existant. Ensuite, le deuxième thème, c'est qu'on passe du temps à apprendre. Alors, on passe du temps à apprendre les appays qu'on utilise, les nouvelles méthodes à utiliser, et des nouveaux outils. Puis ensuite, il y a des choses qu'on retrouve un petit peu plus dans les processus agiles, comme le refactorine ou les tests. Et puis ça, c'est l'ajout de valeur. Donc l'ajout de valeur, on voit que c'est une petite partie, en fait. Donc là, en train d'orthodoxie, on peut difficilement faire mieux. Vous voyez le processus, suivi par cette équipe, donc de manière très détaillée, c'est pas juste un processus idéal comme ça. On va voir concrètement qu'est-ce qui se passe chez eux. Et vous avez le Pareto, qui va se sympathiser des grandes familles de Gasquilla, puisqu'on est sur un problème de temps perdu. Avec, là on voit bien des traces d'observations directes. Il ne s'agit pas de réflexion en salle, il ne s'agit pas de « j'ai l'impression que ». Là, on voit bien, ils ont fait le travail, c'est vraiment 480 milliers, et là, sur quoi on est actif. Donc on a le BNC, de voir les choses qu'elle fait en partage. Donc à partir de là, on peut sélectionner une ou deux familles de causes de fameux nouveau, et ce qui est un objectif. Si je comprends que l'attente, c'est du despillage, mais encore, on n'a pas compris à France, du despillage. Donc qu'est-ce qu'on est en train de décrire comme étant de la valeur ? Finalement, je voudrais passer l'idée qu'il y a eu quelqu'un dans le marketing, par un visiteur qui est en train d'utiliser son terminal et qui accède au service. Quand je suis en train de refactorer, je ne suis pas en train d'aider l'idée du marketing à être utilisée par quelqu'un d'un terminal. Quand je suis en train d'apprendre, c'est peut-être nécessaire, peut-être que j'ai besoin de façon d'apprendre parce que sinon je ne sais pas le faire, mais n'empêche que pendant ce temps-là, l'idée n'est pas en train de se rapprocher du système. Donc c'est ça qu'on cherche à voir. Alors je sais que le terme de « gaspillage » peut être mal vécu. J'entends souvent, on dit souvent « Antoine, tu exagères, quand même, c'est pas un gaspillage, une tentative de négociation. » Parfois, parfois, on utilise l'occasion d'activité nécessaire pour essayer de l'arrondir les gens. Mais derrière, il y a un modèle puissant, même si incontfortable, et tout le reste, finalement, c'est juste qu'on n'est pas dans un processus civil. On fait des bêtises, on a des idées fausses, on n'a pas eu la bonne formation. Quand je suis en train de passer beaucoup de temps à comprendre l'existant, il y a quelque chose qui se passe. Mon processus est en train de me faire rien. L'existant n'est pas exactement comme il devrait être là-dessus. Donc, c'est un point de vue. De commencer à voir quelle est la valeur du bruit d'espillage, c'est un changement de point de vue qui va nous parler de décrire des opportunités. Un bruit d'espillage, ça ne veut pas dire, vous avez des caricatures parfois, « Arrêtez de faire ! » « Ouah, on va l'aider de refactorer ! » Non, c'est sûr, je ne sais pas ce que je vous ai dit, hein. « Attention ! » « Ah, la question, ça prend du temps ! » « On a qu'à arrêter de faire une test ! » « Allez, c'est parti ! » Ce n'est pas ça le message. C'est juste de faire prendre conscience que par rapport à notre client, et si on est là, on va croire tout à l'heure à notre client, où est-ce qu'elle est la pépite d'or ? Et tout le reste, finalement, c'est des conséquences de mauvais choix, de choses qu'on a mal faites, et ensuite, on va pouvoir réfléchir sur quoi qu'il va tous agir. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Je vais profiter, quand même, pour vous montrer comment on en arrive là. Parce que là, finalement, c'est pratique, vous voyez le résultat tel qu'il est aujourd'hui. Demain, il va se rendre des formes différents. Je voudrais vous montrer que c'est un être vivant à 1,3. Là, vous les voyez figés, mais qu'en fait, ils ont beaucoup bougé, et que là, ce que vous voyez, c'est le résultat de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, par exemple, pour montrer quelques moments clés de la géographie, à un moment donné, ça ressemblait à ça, pour la case de situation. Yves, tu veux commenter ? Oui, donc là, alors là, c'est, disons, un plus process agile. C'est des burn-arms. Alors, ce n'est pas des burn-arms d'itération, c'est des burn-arms de macro-éthique. Donc, c'est les deux grosses macro-éthiques que je vous ai présentées au début. Et on a fait, alors, celui-là, on a fait un burn-arms pendant la vie éthique. Celui-là, c'est un burn-arms qui a été fait en partie après coup. Et au début, quand on m'a posé la question, comment le retard s'est accumulé de ce pays en ce pays ? Alors, ma réponse, d'ailleurs, ça a été de montrer un burn-arms. Donc là, ce qui s'est passé quand j'ai montré le burn-arms, alors, c'est vachement bon, ça a été vachement bon à faire. Vous voyez, il y a beaucoup de données. Quand j'ai montré ça, donc, on m'a dit, ben, en fait, voilà, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On ne voit pas bien ce qui se passe. Donc, il y a trop d'informations sans utiliser. Et puis, on m'a dit, ben, il faudrait que tu le... Il faudrait que tu le rejoignes autrement. Il faudrait que ça, c'est comme ça, il faudrait que tu le rejoignes autrement. Donc, ça a été l'étape suivante. Ah, l'étape suivante, alors ça, c'est... C'est plus un burn-arms. C'est plus un burn-arms. C'est, disons, un peu plus de problèmes. Donc, il y a un objectif. Donc, l'objectif, c'est au début de... Au début de la macro-épique, combien on est censé faire de story points pour, à la fin, livrer avant. Livrer sur le premier rendez-vous du client. Donc, ce qu'on voit... Donc, ça, c'est les rouges. Ce qu'on voit, c'est que... Bon, après, on représente chaque sprint par des barres. Quand elle est rouge, c'est qu'on a fait moins. Quand elle est verte, c'est qu'on a fait plus. Et puis, ben, on voit que le retard s'accumule petit à petit. Donc, ça, c'était une vision au niveau purement des stories, comment le retard s'accumule. Donc, ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il y a des éléments que nous fait faire le client qui sont liés à la macro-épique, qui, dans son discours, est sa priorité principale. Mais en pratique, il y a d'autres choses. Il y a des incidents de production. Donc, à un moment, on retombe sur le A3 Pascal. Et puis, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le client, même s'il me dit que ça, c'est sa priorité, il nous fait faire autre chose. Alors, il nous fait faire plein d'autres trucs. Donc, il y a, en fait, quand on écoute le client, ben, en fait, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour lui. Pas seulement arriver à la date donnée. Il faut aussi arriver à passer des choses qui ont des priorités un petit peu plus élevées avant. Et donc, ça, c'était... Il y a encore trop d'informations. C'était trop floui. Donc, j'ai à nouveau synthétisé. Donc là, j'ai fait de mois en mois. Donc, ça doit peut-être un peu mieux. L'inventaire s'accumule sur les deux macro-épiques. Et puis, donc, une première décomposition. Donc, c'est ce que j'avais commencé à dire. Là, c'est représenté sous la forme de chiffres. En fait, c'est les choix de pilotage. C'est les choix de pilotage qui, à chaque fois, sont un item déterminant. Donc, c'est avancé en bleu ici et ici. Et puis, des stories qu'on découvre au fur et à mesure de l'avancée, de la réalisation de la macro-épique. pour arriver à la forme actuelle. Je pense que vous pouvez l'applaudir. J'ai eu du temps. On va passer à une petite phase de rétrospective. Donc, là, vous êtes dans vos quatre courageux écrivains de A3. Donc, je voudrais profiter du fait que vous ayez là. Et partager un petit peu avec les gens qui sont ici. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous retirez ? Comment vous allez continuer ? Alors, moi, ce qui a été flagrant, c'est, par rapport à mon problème, en fait, j'imaginais des solutions. Et ce que je ferais différemment aujourd'hui, c'est d'aller voir sur le terrain. Gommez mes a priori. Et toujours, systématiquement, aller voir sur le terrain pour mesurer avec mes vrais yeux, en regardant les gens travailler, quelles sont réellement les causes. Et aussi, c'est mieux formalisé, puisque, en fait, sur un problème donné, tous les intervenants ont des bonnes raisons pour expliquer ce problème. Ce sont souvent différentes. Et grâce à A3, en fait, c'est vraiment mieux formuler comment se présente le problème et quelles sont les vraies causes. Et grâce à ça, en fait, j'arrive à faire fédérer les personnes autour d'un certain nombre de problèmes et sur les mêmes causes et pouvoir travailler sur les mêmes raisons. Voilà. Moi, si vous avez raison de dire une chose que je ferais, même si je ne faisais plus de A3, c'est en quoi il s'en sert, le problème ? Et où est-ce qu'effectivement réglé ce problème ? Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur à l'entreprise ou au projet ? Parce que, juste à présent, en fait, c'était un petit peu de l'impression et je partais un petit peu... peut-être baisser un fond à la caisse sur ce problème. Sans bien savoir si vraiment c'était le problème à résoudre à l'instant T. Donc moi, ce que je ferais, c'est mesurer mes activités en tant que développeur. Alors, je vais prendre un petit exemple. La dernière fois que j'ai binommé, je note tout ce qu'on fait et on a fait un refactoring. C'est un renommage qui a pris un petit peu plus de temps qu'on pensait. Et à la fin de la journée, quand j'ai fait le total, je me suis aperçu que sur le refactoring, il avait pris un temps significatif. Et je me suis dit, en fait, ça valait pas ça. Si c'était un refaire, j'aurais pas fait ce redommage comme ça. Je m'appelle du conditionnel, c'est du présent. Parce qu'il y a deux choses que ça m'a complètement changé. C'est en sorte que je ne fais pas de la tromoterie entre nous. La première chose, c'est, maintenant, quand j'ai un problème, je vérifie que... Quand je le formule, je vérifie et qu'on essaie de le résoudre ensemble avec une équipe, je vérifie que tout le monde a bien compris que c'est le problème et qu'on est bien en train de travailler sur la même chose. C'est peut-être idiot. La deuxième chose, c'est même quand je suis toujours dans le même système, quand je résume un problème moi tout seul, je vais quand même demander à des gens si ce avec quoi je m'attaque, c'est bien un problème. C'est pas une chose qu'on accepte. Et puis voilà. Donc ça, c'est la définition du problème. Deuxième truc que je fais tout le temps maintenant, en fait, ça se voit ici, la partie gauche, moi je suis ingénieur, comme beaucoup de gens ici, on est vraiment, je crois que les coachs, ils appellent solution-driven people, c'est-à-dire que nous, le problème, c'est de trouver des solutions, c'est pas de se poser des problèmes. Et le plus long, c'est bien la partie gauche pour nous. Alors peut-être que si on avait d'autres esprits, ce serait la partie droite, un designer peut-être qui est plus fort à gauche qu'à droite. En tout cas, moi je suis plus fort à droite qu'à gauche. Et ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire séparer, comment dire, le factuel, son polémique, qui est la mesure d'effet, du polémique, qui est la définition de la solution. Parce que la solution, on le voit après, je ne sais pas si vous avez saisi ça dans ce que je vous ai présenté là, c'est proposer une hypothèse et ensuite valider ou invalidé l'hypothèse. Et donc on est tout le temps dans le cycle de, je vais proposer une hypothèse et par essence elle est polémique, puisque je ne vais pas encore valider ou invalider. Il faut l'accepter, ce côté polémique. Et le but de la 3, c'est de réduire cette polémique. Donc vraiment séparer le factuel de son polémique avec le polémique. Sachant que c'est pas mal d'être polémique. C'est bien, ça fait avancer les choses. J'ai un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Je répète un peu ce que m'ont dit mes camarades. Mais il y a un truc aussi qui ne se voit pas là, c'est que putain, il faut le faire. C'est pas un truc qu'on peut vous enseigner, on est en train de le faire. Mais c'est pas un truc qu'on peut enseigner comme ça. C'est un truc qu'on vit, c'est un truc initiatique. C'est idiot, hein. Enfin je suis vraiment... C'est balsassien. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti, ça m'a changé moi, personnellement, à l'intérieur. Donc ça c'est peut-être le dernier point, un petit peu méta. Et là-dessus, nous dans l'ambuline, on parle de hitobzukuri. Donc faire des hommes, si je traduis, j'ai mis en attrait littéral l'expression japonaise, c'est pas très joli. L'expression anglaise c'est develop people. Et donc c'était dans l'expression, Monsieur Toyota, on fait des hommes avant de faire des voitures. Et cette idée, elle est, avec l'autre A, vous allez vous développer. C'est pas juste un exercice de je résous un problème pour mon client, pour ma boîte. C'est pas aussi simple. Et c'est finalement moi que j'apprends des choses sur mon domaine. J'apprends des choses sur la restriction de problèmes. Et j'apprends des choses plus profondes sur moi-même, finalement. sur mes interactions avec l'équipe, sur ce que je cherche. Et c'est ça qu'on trouve aussi dans l'affaire. C'est la partie, c'est la partie mérite de la ISDM. Évidemment, donc, Edouard parle de parcours initiatique. C'est vraiment ça. Vous savez que je suis en train de faire un à trois, comment vous sentez sur ce chemin-là. Merci pour ce témoignage. Pour conclure, et pour que chacun d'entre vous puissiez repartir et que vous puissiez actionner, je voudrais vous demander quel serait le meilleur conseil que vous auriez envie de vous donner à un confrère qui veut se lancer dans l'affaire d'un à trois ? Parce que comme ça, ça permet d'offrir de l'affaire d'un à trois. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment pour moi important pour retrouver un coach. Alors, un coach, c'est pas forcément quelqu'un qui s'aime. Enfin, même si c'est intéressant d'avoir en plus quelqu'un qui sait faire de la trois, qui vous explique, on va beaucoup plus vite, il vous challenge. En plus, c'est une façon de faire, c'est jamais lui qui va trouver des solutions. C'est vous qui trouvez vos propres solutions. Je ne sais pas ce qu'ils font de la psychanalyse. Peut-être ce qu'il y a vraiment. Enfin, voilà. C'est pas du tout ça. Enfin, pas de... C'est séparer les deux domaines. Le coaching et l'analyse, ça n'a rien à voir. Il n'empêche, on est vraiment dans ce système-là. Il faut un coach. Et aussi, parce que, c'est ce que je disais avant, on est tout nu quand on se met en à trois, on est en plein la gueule, on a besoin d'énormes d'énergie, donc il faut qu'on nous rebooste. Et il faut quelqu'un qui soit là, parce qu'à un moment, on risque d'être complètement préalisé. Il y a quelqu'un qui va dire, attends-t'en, au revoir, t'es en train de t'attaquer toi-même, attaque plutôt le problème pour t'auto-mitiler, en fait. J'ai vu des gens, qui ne sont pas là, enfin, qui disaient, en fait, la solution, c'est que je le pique dans l'entreprise. Mais c'était sincère, c'est pas négatif, c'était peut-être aussi une solution, mais peut-être que le coach, il va relativiser ça un petit peu, il va permettre de retourner. Donc, il faut un regard extérieur qui a l'énergie, parce que vous vous enterrez, je ne sais pas si les vannes, les vannes sont ouvertes, tu vois. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de choisir un problème qui est important pour soi. Moi, le conseil que je donnerais, éventuellement, ce serait d'aller voir, fondamentalement, d'aller voir vraiment sur le terrain, avec les gens qui font vraiment le travail. parce qu'en croisant les données des uns et des autres, on corrige et on aboutit vraiment à ce qui est au fait. Pas seulement la même pression qu'une personne, mais maintenant, une communauté de gens qui ont vraiment fait l'intégration. Et également, en fait, on s'aperçoit que la qualité de son intro, elle est mesurable par la réaction qu'elle suscite, par les gens qui vont, en fait. Donc, les gens qui se rendent compte, en fait, ils ont des surprises, des étonnements, quand ils voient de choses. Et puis, ils ont envie, justement, de comprendre ce qui s'est passé et de rajouter un petit élément, un petit détail, qui va pouvoir peut-être changer la vie. Voilà. Donc, allez voir sur le terrain. Moi, ça va aller un peu dans le même sens que Pascal. Il faut se servir de ses yeux et stopper ses articules. C'est en allant sur le terrain qu'on voit réellement les choses. Et bien souvent, en fait, on se rend compte, en allant sur le terrain, c'est ce que j'ai fait avec moi-même, qu'en fait, ce qu'on pensait au départ, c'est finalement pas bon du tout et que ça en gardant avec nos propres yeux, on arrive à comprendre les choses. Donc, c'est se servir de ses yeux. Je pense que c'est sympa. Donc, pour remettre ça en termes lignes, donc effectivement, comme vous le disait Edouard, on a un A3 de réaction de problème, c'est ce qu'il n'est pas tout seul. Il y a un mentor, un coach, par exemple. Donc, effectivement, c'est pas un exercice solitaire et il y a toute une dimension du A3 qui ne s'en planche que parce que, justement, on s'est mis dans cette position de vulnérabilité à un moment donné. on a accepté d'exposer nos idées fausses, nos modèles mentaux un peu square-leux, parfois. Oui, c'est un problème. Et voilà, il y a une acceptation de ces vulnérabilités qui va nous permettre de progresser. Philippe nous disait, « Choisissez un problème important pour vous. » Oui. Il faut vraiment que ça vous tienne à cœur. Parce qu'un 3 de réaction de problème, ça manque beaucoup d'énergie, parce que vous allez attaquer sur des problèmes vraiment complexes. Si vous êtes en train de faire un A3, vous auriez juste résolu les problèmes. Vous êtes sur un problème de multi-cause, multi-effet, des choses un petit peu velues qui probablement ne viennent pas exactement de votre sphère de pouvoir, ça va falloir sortir un petit peu, etc. Ça va prendre du temps. Vous allez prendre des gamelles, vous avez fait fausse route pendant plusieurs mois, parfois. Il faut vraiment, vraiment que ce soit un problème. Vous vous dites, « Celui-là, mais je vais te faire un poids sans problème ! » Et là, vous auriez l'énergie pour aller jusqu'au bout. Si vous vous dites juste, « Ah, ce soit un poids sympa, sans promenade dans le parc, vous n'embarquez pas sur un A3, vous n'espiez votre temps. » Et pour reprendre les deux messages d'Antoine et Pascal, effectivement, on a l'aspect Goensi, Genba, comme on dit en japonais, Genba Odenchi Genbutsu, c'est-à-dire ce côté vraiment revenir sur le concret, revenir sur le terrain. C'est-à-dire quoi sur le terrain ? Si on pense que c'est un code, on est en train de regarder le code. Et pas juste en train de se dire le code pourri. On a appris, par exemple, on a imprimé sur le mur les trois classes les plus pourries. On peut tous voir ensemble qu'est-ce qu'on appelle pourri. C'est vraiment, dans ce côté très concret, ça peut paraître une anecdotique, mais c'est pour qu'on parle vraiment de la même chose qu'on puisse tous le voir ensemble. Et écoutez, on a les chiffres qui vont permettre de mettre en perspective. Mais on a ces bouts de vrais, ces trucs un peu bizarres, un peu nauséadons qui nous permettent de tous comprendre de quoi on parle. dans la pièce, c'est ça. On l'a mis sur la table. On le voit. Et donc, un autre aspect qui est le, que vous soulignez, qui est le nema-washy, qui est ce côté, je fais le tour des pauvrettes. Qui est aussi un des aspects de la dynamique du A3. C'est que mon A3, bien sûr, j'ai mon coach, mon manager, des pairs, des gens. Mais en plus, je vais le porter et je vais le montrer à tout un tas de parties prenantes. Ça peut être les développeurs, ça peut être le master, un manager, un plus deux, peut-être encore plus loin. Ça peut être les gens de la production. Et en fait, à chaque fois, on montre l'A3 et souvent, on les montre en départ. Non, ça n'est pas vrai. Toi, tu as oublié Thérestal, etc. Ok, merci, merci, merci. Tous ces feedbacks-là, on les récupère et ça va maintenant d'enrichir l'A3 et à faire force de ce processus de nema-washy qu'on va d'une personne à l'autre, l'A3, il se renforce. Au bout d'un moment, la réaction qu'on a observée, c'est quelque chose du genre « Ah ouais, tu as l'A3, il est super clair, il est complet. » Il n'y a rien à dire. On l'a tellement éprouvé sur plein de gens différents, plein de regards différents, plein de sensibilités ou d'expériences différentes qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à dire. C'est clair, c'est, en termes technique, on dit « c'est tac-tac ». Quand on vous déclate, c'est « tac-tac-tac ». Il n'y a rien à dire. Sinon, ça fait… Merci. Et merci aussi il y a des gens, je ne le vois pas ici, mais qui nous ont beaucoup aidés dans les coulisses. Des gens de la métier Arts Molly, donc déjà pour avoir écrit ce magnifique livre « A3, understanding everything thinking » et qui a eu l'agenteuse qui vient pouvoir être le parrain, le sponsor de notre communauté et qui, dans l'ombre, m'a moi-même coachée. il y a des coachs de coach. C'est un, techniquement, un sensei. Et… Donc, il est beaucoup gentil, en plus, parce que les senseis sont assez méchants. Il est très gentil, il m'a rassuré dans les moments difficiles. et je voudrais aussi remercier l'Agile Alliance qui nous sponsorise et qui nous finance. Et donc, on espère bientôt faire des experts à A3 pour venir présenter avec l'Université Agile des choses encore plus pointuelles sur l'A3. Et merci à tout le monde de la communauté, ceux qui sont ici, et les autres, parce que c'est un du boulot. Donc, pour conclure, pour vous, maintenant c'est à vous de jouer. Le A3, on vous l'a souvent dit durant cette session, ça se pratique. C'est pas quelque chose de purement intellectuel. Il faut le faire pour le transpirer dessus, pour le comprendre. Donc, une première étape, déjà, c'est que vous pouvez lire le livre de Art Smoky, « Understanding everything thinking » qui, pour moi, est la référence. Ça n'est pas facile, ce qui est décrit par quelqu'un qui est vraiment très fort dans le domaine, qui est de la référence mondiale, je pense. Donc, vous pouvez commencer par là, déjà, comme petit échauffement. Ensuite, en deuxième étape, quand vous vous sentez prêt, prenez ce qu'on appelle un souci. Donc, il y a un truc autour de vous, la variance machin, ça m'énerve, je veux faire quelque chose, et essayer de le convertir en un problème, comme on vient de le voir. Qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien, comme sur les pièces contextes, définissez votre problème comme un écart entre une attente et un constat, et expliquez, expliquez déjà vous-même, en quoi se crée une insatisfaction chez un client, chez des parties prenantes. chiffrez-le en euros, quelle que soit la façon de quantifier la valeur chez vous, et reliez ça à votre étoile du Nord, à la stratégie de votre entreprise, à la vision vers laquelle vous allez. En quoi est-ce que ce problème, il contribue à ce que vous n'y soyez pas encore. Et enfin, troisième étape, si vous avez fait ça et que là, vous vous sentez encore d'énergie, vous pouvez m'envoyer un petit mail, vous pouvez m'en parler, et si on tombe d'accord, vous serez les bienvenus pour recevoir la communauté de résolution de problèmes à trois. Merci. Merci.